Bell est d'un bas vendredi devant les doses à Abidjan. Alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à douter des chiffres officiels et à s'interroger sur les conséquences d'une vaccination, les USA ont importé plus d'un million de doses, un cent quatre-vingt cinq cent trente, NDLR, de solutions Pfizer, entreprises américaines, NDLR, à Arne Messager, censées être efficaces contre la COVID-19, maladie anecdotique en Côte d'Ivoire avec un taux de létalité officielle. de moins de 0,4%. Si aux USA ils appellent à l'injection d'une troisième dose, pour des raisons ignorées, en Côte d'Ivoire l'ambassadeur américain appelle à administrer les doses offertes via l'initiative COVAX, au plus vite. Nous espérons que cet investissement des États-Unis en faveur du peuple ivoirien sera administré aussi vite que possible à expliquer et l'ambassadeur Richard Bell vendredi dernier à la réception des doses à Abidjan de la solution à Arne Messager. Les spécialistes ne la considèrent pas comme un vaccin traditionnel et elle fait l'objet de nombreuses alertes sur ses défaits secondaires. Après bientôt deux ans d'observation et de matraquage médiatique, cette maladie venue de Chine n'a pas trouvé en Côte d'Ivoire un terreau favorable. A titre de comparaison, le paludisme, qui lui ne fait pas l'objet d'attention médiatique ou de business pharmaceutique mondial vers un vaccin, lui est constatable par tous. C'est en ce sens, que du 2 août au 4 septembre 2021, le gouvernement américain soutiendra le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de la deuxième campagne de pulvérisation intra-domiciliaire, IR, un door residual spraying, contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du plan stratégique national, la campagne pulvérisera près de 60 000 maisons, touchant ainsi 200 000 résidents, dont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, les sous-groupes les plus vulnérables au paludisme. Au regard du climat chaud et humide, les pulvérisations ne sont efficaces que momentanément. Une fois l'effet passé, les moustiques réapparaissent aussi vite.